Je suis compositeur de musique, mais alors que depuis enfant j'avais besoin de créer de la musique, depuis l'âge de 5 ans, je racontais des histoires, des biographies de compositeurs imaginaires avec leurs extraits de leurs compositions. Alors Alain Altinoglu m'a contacté par téléphone et il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, j'aimerais vraiment te faire une commande dans le cadre de ce projet Beethoven. » Il m'a dit « Je ferai un concert où il y aura la symphonie 1 et 3, un autre avec 5 et 6. » Et quand il m'a dit la troisième, j'ai tout de suite pensé à, en plus la Belgique, j'ai pensé à Waterloo, j'ai pensé à Napoléon tout de suite, évidemment. Et moi c'était le trombone. Je m'appelle Jan Smets, de eerste trombone-solo van het Orkest van de Munt. Het is echt fantastisch gedaan. Je gebruik die thema's, die heeft een zeer agressief thema, dan heeft het een zeer lyrisch thema. Die thema's worden constant hergebruikt, maar een andere hoedanigheid. Het middendeel is dan volledig funky, chaotisch funky. Het leidt dan tot een cadenza en dan die immense snelle eindpassage. Alles terugkomt en dan het einde van het stuk is ode aan die freude, maar dan somber, heel traag, heel laag. En dat deint uit en het eindigt met de laatste zucht van Napoléon. Het is eigenlijk knap gedaan. Je ne pouvais pas ne pas citer Beethoven. Alors je me suis prêté un petit exercice de contrepoint où je combine le fameux im à la joie avec le dié-si-ré Alors comment est-ce que je fais ça ? Je dédouble le temps, le tempo. On va cet accord de Mi majeur. Ah, je recommence ça, pardon. Beethoven, en ce que j'admire chez lui, c'est non seulement cette force de volonté d'arriver à faire plier le destin, quelque part, par son oeuvre et par sa volonté, mais encore plus que ça, et ce en quoi je m'identifie complètement avec lui, c'est cet amour de la surprise. Il ne va jamais faire une réexposition de la même manière. Il va toujours rompre le discours et vous surprendre et puis vous éblouir.